Fonction chapitre 2, 3ème, définition et vocabulaire. Première partie, nous allons commencer par une définition qui va être peut-être un petit peu complexe, on va la détailler après à travers différents exemples. On appelle fonction tout programme de calcul, donc l'idée c'est de comprendre qu'il s'agit d'un programme de calcul qui, à un nombre donné, fait correspondre à un unique autre nombre. Grosso modo, une fonction est une usine à nombre, un programme de calcul. Vous avez peut-être déjà dû faire des exercices qui utilisaient des programmes de calcul sans utiliser le vocabulaire de fonction. On rentre un nombre, on lui fait faire des choses, on lui ajoute 3, on le multiplie par 2, on le met au carré, peu importe. Et à la fin, il nous en sort un unique autre nombre. C'est une idée importante. Je rentre un nombre, je lui fais faire des opérations qui seront données à chaque fois et il m'en arrive à la fin un unique autre nombre. Je rentre un nombre, il m'en sort un. Le plus simple est de commencer par un premier exemple. Et on commence par un exemple vraiment extrêmement simple. On va appeler f, on l'appellera souvent comme ça, f comme fonction, le programme de calcul qui calcule le double du nombre que je rentre. On peut présenter comme ça de façon intuitive, quand on n'a pas encore de notation et de vocabulaire, l'entrée, le nombre que je rentre, et la sortie, le nombre unique qui sort. Si je rentre 1, en calculant le double, ça fait 2. Si je rentre 3, il me sort 6. Si je rentre 5, il me sort 10. Je pense que là, il n'y a aucune difficulté technique. Et là, on met en oeuvre un programme de calcul, donc une fonction. Je rentre un nombre, il m'en sort 1. Je reprécise simplement que cette définition vue précédemment n'est pas à apprendre par cœur. L'idée est à comprendre. Ne vous apprenez pas à la réciter telle qu'elle par cœur. L'intérêt n'est pas là pour le moment. Ce qu'on vous demande, c'est de sentir et de comprendre ce qu'est ce programme de calcul. Cette façon de noter, elle est intuitive, elle est cinquième, quatrième. On va donc maintenant mettre en place des notations qui vont être importantes pour le futur, puisque le chapitre sur les fonctions est un très gros chapitre, qui va vous occuper jusqu'au lycée. Donc, pour dire que lorsque je rentre 3, il me sort 6, avec la fonction f. Pour s'éviter, c'est par une liste tableau. On va noter comme ça, le nom de ma fonction, on l'avait appelé f, deux points. Le nombre que j'ai rentré, 3. Une flèche, attention à la flèche, elle a une barre verticale, puis une barre horizontale et la flèche. La petite barre verticale est importante, on va respecter la symbolique mathématique. Et là, on comprend bien que quand je rentre 3, il me sort 6, avec le programme de calcul f, avec la fonction f. De même, quand je rentre 5, il me sort 10, avec la fonction f. Et pour être complet dans le vocabulaire, on pourra lire que le nombre qui arrive, le nombre sorti, ça va s'appeler l'image. Et donc, on pourra dire que l'image de 3, par ma fonction f, c'est 6. L'image de 3, par la fonction f, c'est 6. Ou alors, la même phrase sous la forme passive, 6, et l'image de 3, par la fonction f. On retient que l'image, c'est le nombre d'arrivées, là où le résultat de mon calcul. Le deuxième mot de vocabulaire qu'on va vous demander de connaître, c'est le mot antécédent. C'est-à-dire, l'antécédent, c'est le nombre que j'ai rentré, mon nombre de départ. Et donc, on aura les mêmes phrases, mais à l'envers, pour dire que le nombre 3 qui était là, est bien l'antécédent de 6. Ou alors, dit à l'envers, le nombre 6, il a pour antécédent 3. On peut donc résumer le cours, avec des premières notations, avec, pour représenter le programme de calcul. On appelle le nombre de départs antécédents. On met une flèche, petite barre verticale, et la flèche, qui me donne l'image. On met une flèche, petite barre verticale, et la flèche, qui me donne l'image.